Assez, râlez, finis les plaintes Pour avoir à vous les gars L'amour est à te sentir Yoka Tu as eu l'esprit occupé par un 13h ouais Et bien salut les amis c'est Kermendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yoka Watch 3 Et on va faire quelque chose que vous me demandiez aussi depuis longtemps Surtout depuis en fait la rigoleur Parce qu'on va s'attaquer à la terreur La terreur c'est genre vraiment un passage obligatoire dans les Yoka Watch Enfin je veux dire c'est depuis le premier C'est un truc énorme qu'il faut toujours faire Et d'ailleurs quand même Saviez-vous que ma troisième Ou ma deuxième J'en sais rien, vidéo la plus vue de tous les temps C'est la vidéo sur la terreur Sur Yoka Watch 1 Je crois qu'il y a 1,2 million de vues je crois C'est juste dingue vous vous rendez compte 1 million, 2 Enfin 1 million, 200 000 personnes qui ont entendu ma voix Je... D'accord ok bref Passons Et donc tout ça pour dire que Bah voilà on va s'attaquer à la terreur La dernière fois C'est pas dans le dernier épisode Parce qu'il y a eu un épisode entre temps Mais vous savez il y a deux épisodes On a fait la rigoleur Et effectivement Il y en a d'autres qui ont fait la terreur J'ai parlé avec eux sur mon discord Le lien est dans la description Et je leur ai dit Mais vous aussi les boss de la terreur Enfin de la rigoleur Ils sont pas apparus dans le Medallium Et il y en a qui m'ont dit Bah non moi non plus je les ai pas Enfin c'est un peu comme t'as dit en fait Kervendo C'est genre littéralement une punition Et en fait c'est vrai que j'ai dit ça dans la vidéo Mais en fait je me suis rappelé d'un truc C'est que ça a pas de sens Parce que dans Yuka Watch 1 Les boss de la terreur C'était aussi des punitions Et pourtant Et bah ils apparaissaient dans le Medallium En tant que boss Donc je sais pas pourquoi ils ont pas mis Zongralos Et tout ça dans le Medallium Je pense que c'est simplement un oubli Pour moi Bon je ne travaille pas chez Level 5 Mais je pense que c'est un oubli J'en sais rien mais je pense Bref n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus Alors La terreur vous savez C'est encore un de ces trucs Qui Wouah Petarate ça arrive au hasard Génial Donc Vu que ça arrive au hasard On sait pas quand est-ce que ça va débarquer C'est le principe du hasard Ce qui va faire Enfin ce qui veut dire Que avant de faire la terreur On va quand même utiliser un aura Qui permet à la terreur d'apparaître plus vite La terreur peut apparaître Autant avec Ariane qu'avec Nathan Donc je sais Active Zombie Knight Et terreur Comment ça Active Zombie Knight Et terreur Et pourquoi Il y en a deux différents J'en ai pas beaucoup des auras comme ça Bon tant pis Je vais acheter Cette aura farceuse Ce qui vaut deux Donc voilà J'ai l'aura farceuse Donc maintenant j'ai plus de chance D'avoir la Zombie Knight Et la terreur Donc ce qu'il faut faire maintenant C'est que Je pense que vous le savez La terreur n'apparaît pas aux Etats-Unis Aux Etats-Unis C'est la Zombie Knight Et la rigoleur Donc il faut aller à Grand Val Il faut aller la nuit C'est vrai que ça n'arrive pas autrement que la nuit Eh mais ça m'énerve A chaque fois j'utilise le Télémir Alors que j'ai le Télémir de poche Il est quelle heure ? C'est la nuit Mais c'est quelle heure la nuit ? C'est juste le début de la nuit Donc attendez Déjà je veux changer de Yokai Donc autre Quoi ? Oui on va changer de Yokai Et on va mettre Komastar Parce que je ne l'ai pas mis dans mon équipe Komastar Mais il est quand même stylé Je l'aime bien Donc voilà Vu qu'il n'est pas dans mon équipe Il va être derrière moi C'est l'un de mes Yokai préférés Mon Yokai préféré c'est Komasan Mais Komastar c'est genre Komasan en plus stylé quoi Et ne me sortez pas Komau C'est Komistigri Parce que Voilà Vous avez bien vu ma réaction Bon alors Je ne sais pas si c'est comme dans Yokai Watch 1 Mais dans Yokai Watch 1 Mais après ça n'a jamais été confirmé je crois Mais la terreur déjà elle ne pouvait apparaître que la nuit Ça c'est une certitude Elle ne peut apparaître que la nuit Vous m'aviez dit aussi Et ça je n'en suis pas tout à fait sûr Mais vous me l'aviez dit Même si jamais vérifié Que la terreur avait plus de chances d'apparaître Quand on était en vélo Donc la technique que j'avais dans Yokai Watch 1 Pour faire apparaître la terreur C'est tout simplement me mettre dans un coin Je me souviens d'ailleurs Bah ça fait longtemps Donc ça se trouve j'ai oublié Mais je crois Pour l'une des trois fois en tout cas Je ne sais pas laquelle Que j'étais dans cette map là J'étais ici là Dans les coteaux fleuris J'étais peut-être même pas loin de l'auberge en fait Dans mes souvenirs je devais probablement être ici Attendez Je devais probablement être là Quelque part par là Et genre j'attendais je crois Je ne sais pas pourquoi Mais je crois que j'attendais là Ou alors un petit peu plus haut En tout cas je crois que c'est dans le coin Et en fait ce que j'avais fait C'est que bah je m'étais mis en vélo J'avais posé ma DS Et j'avais attendu Enfin ma trois DS plutôt Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Bon bien sûr Comme ça peut durer très longtemps Ce que je vais faire c'est que Je vais faire une ellipse Je ne vais pas attendre avec vous une heure Que la terreur arrive Mais ça normalement Ça devrait faire apparaître la terreur Plus rapidement J'en sais rien Ah d'accord Ok Ok d'accord Bon très bien Très bien Non mais attendez Mais c'est l'épisode des retournements de situation ou quoi ? J'avais pas prévu ça hein J'avais pas prévu ça Moi je voulais me combattre contre Gargaros Et pas contre Ogralos Non 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 Pourquoi il y a une sentinelle juste à côté de moi ? Non 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 Attendez attendez On se bouge de là Il a failli me voir Ok Donc ouais C'est quoi ce délire ? Et moi je voulais pas être contre Gargaros Enfin Ogralos Moi je voulais être Lui C'est Gargaros Ok d'accord J'ai été détecté C'est pas grave Et ça c'est quoi d'ailleurs ? Pourquoi il y a un ? Pourquoi je suis lent ? Pourquoi il y en a un qui a l'air d'un lapin ? Bon c'est pas Allez Viens me choper De toute façon j'ai pas le choix C'est lui qui a la clé Donc je suis obligé de me faire choper par lui Mais what ? Mais pourquoi je suis contre lui ? Moi je voulais commencer par Gargaros C'est quand même plus logique Ogralos Donc c'est l'Oni d'eau D'ailleurs ma vidéo sur Ogralos Elle a aussi beaucoup de vues Je sais pas combien 600 000 je crois C'est incroyable A l'époque de K-Watch 1 J'ai toujours du mal A me rendre compte de ce que c'était Mais bref Allez C'est parti Les amis Laissez plein de pouces bleus Souhaitez moi bonne chance Parce que les Onis sont pas faciles à battre normalement Euh What ? On lui fait que ça comme dégâts ? J'ai le droit de rire ou pas ? Euh Ok D'accord Très bien Bon Parfait Euh Ah non ça j'imagine qu'il faut le péter Voilà parfait Euh Toi ton amultime Vas-y on va renforcer tout le monde Mais attendez Mais c'est quoi cette histoire de bulle en folie là ? Ouais mais je peux rien faire Je suis en train de faire une amultime là Allez vas-y On va essayer d'éclater la bulle Ça se trouve on aura plus le temps Mais euh Ok parfait Mais attendez on a fait des dégâts au dernier Nyan Morali Je ne sais pas pourquoi mais euh En tout cas c'est le cas Euh Bon il est à terre Il est à terre Ah mais attendez j'aurais dû en profiter pour faire une amultime C'est pas grave C'est pas grave On va d'abord commencer par faire le blaster Ça bouge vite Ça bouge pas très vite Ça bouge pas très vite Donc on utilise le fusil Le son était tellement fort J'étais obligé d'hurler pour m'entendre Là je l'ai baissé Ok Oh il y en a un dans les commentaires De je sais plus quelle vidéo Il m'a dit Ouais Kirbendo T'es devenu trop nul à Yoki Watch Sois un homme Arrête d'utiliser le blaster A l'époque de Yoki Watch 2 Tu n'utilisais pas le blaster Alors déjà oui A l'époque de Yoki Watch 2 Je n'utilisais pas le blaster Et pourquoi ? Parce que le blaster n'existait pas Tout simplement Par contre J'utilisais les taquinages Et les taquinages C'était exactement la même chose Que les blasters en fait Donc Donc c'était un petit peu ridicule Ce qu'il a dit Je ne sais même pas si je lui ai répondu Mais euh C'était stupide Dans tous les cas C'était stupide Parce que le blaster Ça fait partie du jeu quoi Faut bien l'utiliser Non De toute façon Déjà par exemple Je n'aurais jamais battu Alpinella Sans le blaster C'est une certitude C'est une certitude certaine Cauchemar trague Vas-y Il fait cauchemar trague dans le vide De toute façon c'est un petit peu nul ça Allez Et Vas-y Génial Ça n'a servi à rien Bon on lui a déjà fait pas mal de dégâts Ça va What ? C'est quoi tous ces dégâts qu'il nous a fait Attendez C'est pas du jeu ça Et pourquoi t'as pas soigné le dernier Neon Mouraï T'es débile ou quoi ? Oh j'ai compris Faut pas l'exploser quand c'est devant nous Sinon on reçoit des dégâts J'ai compris Ah ah Oh 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 Non 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 Vas-y Toi va là Et toi va là Est-ce que je devrais pas réutiliser la multime de Coach Antonik Wesh Ouf il a pris cher Je pense que oui Surtout qu'il va peut-être bientôt mourir Donc ce serait bien Vas-y Allez allez utilise-la 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 Et le dernier Neon Mouraï Je vais voir si je peux l'utiliser Parce que Ça se trouve il va bouger en fait Quand je vais l'utiliser Donc c'est pas sûr Non c'est pas ça que je voulais faire C'était pas ça C'était pas ça Ouf Coach Antonik il a pris cher Oh le pauvre Oh le pauvre Mais il bouge pas hein Bon bah écoutez s'il bouge pas tant mieux hein Parce que c'est un boss Donc la plupart des boss ne bouge pas Mais on sait jamais hein Bon si j'utilise pas le blaster Bah ça va prendre 3 plombes en fait D'accord ok Je suis mort Oula Fukulokuju pourquoi t'attaques Mais c'est stupide Fukulokuju faut pas attaquer Faut soigner Coach Antonik Qu'est-ce que tu fais ? Voyons C'est ridicule Ok non 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 Alors Je vais exploser quand c'est là-bas Voilà Comme ça ça va exploser sur personne Parce que sinon si ça tombait Je suis sûr ça pouvait avoir ses côtés devant Donc il vaut mieux pas En tout cas il a déjà perdu la moitié de ses vies Non j'aime pas ça On serait pas mieux en position de défense Je suis en train de me dire quand même hein On serait peut-être mieux en position de défense Parce que en fait Le problème c'est pas les dégâts qu'on lui fait On lui fait pas Oh mince On lui fait pas énormément de dégâts Mais c'est pas grave ça Ce qu'il y a c'est surtout que En fait lui il nous fait mal Et donc Bah ça serait mieux qu'il me fasse un petit peu moins mal Donc la position de défense est probablement un petit peu plus utile Et j'ai l'impression qu'on loupe aussi pas mal de l'attaque C'est ouf ça Oui Parfait 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 ça tombe trop bien Vas-y 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 Dernilian Moura il va le chercher Ok Alors Toi tu vas là Comme ça la prochaine fois on pourra bouger Le Dernilian Moura Pour refaire la position de défense Ah ça lui a pas fait aussi mal que je le pensais Ah ça lui a fait des dégâts à lui Eh mais c'est trop bien Et Dernilian Moura il va bientôt pouvoir refaire son amultime Bah là dans un tour il pourra probablement J'utilise à chaque fois l'amultime de Coach Antonique Quand pourtant Les envoûtements sont toujours actifs Mais je me dis bon ça va avoir un double envoûtement Enfin c'est pas grave En tout cas ça prolonge la durée de l'engoutement quoi Mais je trouve ça un petit peu ridicule par contre D'avoir fait en sorte que finalement son amultime Se recharge plus vite que son envoûtement Enfin plus vite que son envoûtement ne disparaît Ça me paraît un petit peu ridicule Mais bon pourquoi pas Parce que ça la rend finalement extrêmement pété en fait Bon bah allez Oh Gralos tu vas pas faire long feu Ou pas faire long zo Ça peut rien dire C'était ridicule comme blague J'ai honte J'ai honte Quittez pas cette vidéo pour ça par contre Mais j'ai honte J'aurais du dire de vieux zo en plus Comme ça ça aurait pu jouer sur les zo et sur l'eau Ouais mais non 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 On va pas entrer dans ce genre de truc ridicule Qu'il y a même Donc contiens toi Et on combat le jeu D'accord Ok Ça ne me fait pas plaisir Je tiens à vous le dire Mais ouais bon Reviens à la vie Fukulokuju tu redonnes des vies là Fukulokuju on va en avoir besoin Bulle en folie Ah ça va Au milieu au milieu au milieu Ah c'est pas là le milieu Ah c'est pas là le milieu Mais non mais c'est chaud Oui non oui non Il a retué le dianinien de Mouraï Aïe 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 Bon c'est pas grave Enfin c'est un peu grave Mais c'est trop tard On va pas lui redonner des vies De toute façon on va réussir le combat quand même Je l'adore Octobot Il est trop ouf Enfin je suis sûr qu'il est pas si fort que ça Mais je l'aime bien Il est trop stylé Pourtant Octogon je pense que vous le savez Entre Kyuubi et Octogon j'ai toujours choisi Kyuubi Parce que j'ai toujours préféré Kyuubi C'est tout J'ai toujours trouvé Kyuubi plus stylé qu'Octogon J'ai jamais été un vrai fan d'Octogon Mais par contre entre Kyuubot et Octogon Je préfère largement Octobot Enfin entre Kyuubot et Octobot Et non Octobot il est super stylé Il y a des années lumières de Octogon Octogon je l'aime pas Genre Octogon il a un style Sasuke Vous savez genre L'espèce de mec dans les mangas Qui est un peu ténébreux et tout Et moi à chaque fois ça me gave Genre c'est toujours le personnage qui me gave Si t'es fan de Sasuke pas de problème Mais pas moi Pas moi Mais ouais Pour le coup Octogon il m'évoque lui Donc je l'aime pas trop Bref allez il est presque mort On va pas utiliser le blaster pour lui retirer les quelques vies qui lui restent Et après je vais essayer de relancer la terreur Parce que j'aimerais bien quand même retomber sur Kyuubi Ce serait cool Non pas sur Kyuubi qu'est-ce que je raconte ? Sur Gergaros J'espère que ça va surtout pas être Orkanos Parce que si c'est Orkanos je quitte Je le fais pas aujourd'hui Orkanos Ça c'est certain Orkanos je le battrai pas aujourd'hui Regardez comme lui il m'éclate J'aurais pas Orkanos maintenant Je suis sûr que Orkanos Dans 5-6 niveaux Il est faisable Mais là pour l'instant non c'est pas la peine Il va me défoncer Euh là Fokuro Kuju va prendre cher Ah non c'est juste lui D'accord parfait Bon bah écoutez c'est bon On se met en formation attaque je crois Et on le finit Il a plus de vie Mais t'as loupé t'es nul Mais attaque Voilà yes Et bien adios Et bien adios au Gralos Adios au Gralos Et bolos c'est pareil Ok d'accord Bon Parfait On est arrivé Et on gagne 10 000 XP 10 000 XP C'est mieux que son Gralos Et surtout que je suis sûr que je vais avoir un prix nul J'ai toujours des prix nuls Surtout au Bingo Kayoni Enfin non le Bingo Kayoni de Pouni Pouni Ça allait vu que je payais Mais le Bingo Kayoni de Yekawash Blaster Ou même de Yekawash 2 je crois il y était C'était Voilà Voilà Donc voyons voir ce que je vais avoir Allez Laissez des pouces bleus pour vous souhaiter bonne chance Et Oui Vas-y fais apparaître des prix là Allez 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 Vas-y Waouh Alors déjà même quand je vois les premiers prix Deuxième prix ça a l'air nul Genre je veux dire J'ai même pas forcément envie de les avoir Mais pourquoi pas Poupée de platine Poupée d'or BG quand même Bon C'est pas le must Mais c'est pas mal C'est pas mal Je suis quand même assez content Oh je n'en crois pas mes yeux Tu as battu le plus puissant des Onis Je suis encore en train de rêver Maintenant que l'Oni n'est plus là La terreur n'est plus si terrifiante Mais tu racontes quoi J'ai pas battu le plus puissant des Onis Le plus puissant des Onis C'est Orkanos Et encore non Parce que je suis sûr que Platinos Il est le plus puissant que lui Mais Qu'est-ce qu'il raconte encore Non mais Whisper Il connait vraiment rien sur le jeu C'est ouf Genre il ferait mieux de se taire des fois Bref alors Est-ce que ça C'est apparu dans le Medallium Normalement oui Et bah voilà Il y est What Où est-ce que j'ai déjà rencontré Orkanos Je ne sais pas où j'ai déjà rencontré Orkanos C'est étrange Par contre Gargaros je ne l'ai jamais rencontré Mais Orkanos je ne l'ai jamais rencontré Je ne l'ai jamais battu Yo-kai Watch Blaster T Yo-kai Watch Blaster T c'est pour ça J'espère qu'il n'y a pas un bug Et que je pourrais toujours rencontrer Gargaros Allez on va continuer Puneuse Oh mon dieu On le fait On n'a pas le choix De toute façon je suis obligé de le tenter Je n'ai pas le choix C'est lui qui a la clé Oh la la Je suis en train de me pisser dessus J'ai trop peur Orkanos Et Gargaros il est où Gargaros est porté disparu Gargaros s'est appelé à l'accueil Non mais Bon par contre Un truc quand même juste avant Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir Deux terreurs Dans la même nuit Et comme j'ai vu que j'avais toujours mon aura Et que je ne voulais pas le gâcher Et ben D'accord ok Comme j'avais déjà deux aura Et que je Enfin mon aura Et que je ne voulais pas la gâcher Je suis allé dormir chez moi Et je suis revenu Donc le lendemain J'avais toujours mon aura Donc c'est pour ça qu'après je suis revenu Et que je l'ai eu assez rapidement Mais je ne sais pas si on peut avoir deux terreurs La même nuit Ça se trouve non Donc n'hésitez pas à dormir entre temps Bref Je ne sais pas quoi dire Orcanos Mais sérieusement Je me suis fait éclater Contre Gralos J'ai aucune chance Je pleurais Bon alors Vas-y au blaster Ah non Ah non Ah non Tu ne commences pas Bravo Orcanos J'ai réellement littéralement Les larmes aux yeux C'est ouf C'est incroyable Oh là là Élevé 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 Juste à côté Non mais Il n'y a aucune chance Il n'y a aucune chance J'y arriverai pas Je ne peux pas le battre lui Ce n'est pas possible Son atterrissage forcé Fait trop de dégâts J'essaye quand même Mais bon Ce qui est C'est que je ne comprends pas Pourquoi je n'ai pas eu Gargaros Je suis trop loin dans le jeu Et Gargaros Il ne peut plus apparaître C'est ça C'est ça C'est ridicule Et bien sûr Toi vas-y N'utilise pas ton âme ultime Enfin n'utilise pas Paradis C'est vrai que ça ne sert à rien Paradis Qu'est-ce que je vais faire Alors toi Regagne des vies Toi tu prends Enfin Toi tu changes On lui a quand même retiré quelques vies Mais c'est pas grand chose Non 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 Hein Quoi Mais attendez Mais il est mort l'autre Oh la 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 Ah d'accord Ah mais très bien Mais attendez Mais il ne manquait plus que ça en fait Alors non Pour commencer Non Oh j'ai trop peur Qu'est-ce que c'est que ça Ok d'accord Non mais il est violent lui Ah si j'y arrive Je sais pas Je sais pas Je Mais attendez mais je peux rien faire Il va bouger l'autre Attendez mais Ah mais non d'accord Ok j'ai compris En fait il ne suit pas le mec Je croyais qu'il suivait le mec D'accord mais non en fait C'est que la trajectoire Elle apparaît à la fin Oh non Non mais il ne se calme jamais en fait Genre il ne te laisse jamais l'opportunité De te reposer ou quoi En fait je vais l'avoir au blaster je pense Moctobot Moctobot est mort Non En même temps Octobot ça va Octobot ça va Il a le plus de vie Et bah là par contre Il va exploser Octobot Dommage Bon bah on utilise le blaster C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est pas impossible J'ai été vraiment très rapide C'est pas impossible Oui Oh là là Trop bien Trop bien J'en reviens pas Ça c'est de la chance Ça c'est vraiment un moment de chance Je pense que je peux y arriver hein Je pense que je peux y arriver Mais après ça va être ridicule Parce que ça veut dire Que je vais faire un épisode suivant Pour me combattre contre Gargaros Mais c'est ridicule De faire un épisode prochain Pour me combattre contre Gargaros Gargaros il est plus facile Peinture de guerre Ah j'avais oublié ce délire Oh Salut Salut à toi Bon Vas-y Remède à mer J'aurais peut-être dû envoyer Mégalopole plutôt Ah Qu'est-ce qu'il fait Fait de beaux rêves Non ça va Ça va je préfère pas Je suis sûr que c'est pas des beaux rêves En plus Donc Très bien Maintenant on peut plus aller sur la droite Merci Orcanos Oh c'est quoi ça Ah rempli Toute la jauge d'âme Ouais mais attendez Mais ma jauge d'âme Elle est déjà au max Je me moque de la remplir Oh non mais sérieusement Bon alors attendez déjà Ah ouais Carrément C'est comme ça qu'il C'est comme ça qu'il fait lui Alors après c'est vrai que j'ai un objet Qui ramène tous les persos à la vie Ah non mais là ils vont tous mourir Ah non c'est bon c'est bon parfait J'ai un objet qui ramène tous les persos à la vie Mais je crois que j'en ai plus qu'un Mais attendez mais à mon niveau Normalement on est pas censé le combattre lui Genre j'ai sauté des étapes C'est pas logique C'est pas logique du tout ce que je fais Heureusement que le blaster est là Heureusement qu'il est là Parce qu'en plus j'ai l'impression qu'il fait zéro dégâts Déjà j'ai l'impression que mes persos n'attaquent jamais Oh c'est quoi ça ? Un pistolet bienveillant je t'ai jamais fait Voyons voir comment ça marche Ça va être élevé je sais pas comment ça fonctionne Très bien Oh ça va Ça va ça va C'est assez rapide ça a une bonne cadence Ah ouais mais Ouais mais Ok en plus il fait toujours les mêmes mouvements Donc c'est pas si dur C'est dommage que j'avais plus d'un saisissable d'air Mais il est quand même à la moitié de sa vie Ah ouais mais attendez 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 Quoi non ? Ah il va vers la droite D'accord Oh mince Qu'est-ce que Pourquoi il a changé d'avis d'un coup ? Rip Kualanian Ah voilà Effectivement Rip Kualanian Bon alors je pense que On va y passer J'ai toujours mon objet qui ramène tout le monde à la vie Mais j'attends vraiment le dernier moment pour l'utiliser en fait Mais ils font que de louper leurs attaques Je peux toujours marcher sur le truc noir ou pas ? Je pense que je peux pas me poser dessus Mais marcher dessus peut-être Attendez on va faire un test Je peux marcher dessus Ah non en fait Mais je peux y aller C'est juste qu'en fait ça ne se voit pas Je vois pas le terrain Vas-y Ça ramène tout le monde à la vie Donc ça c'est pas mal Toi tu y vas Et je vais rester avec des tanks Je pense que le mieux c'est d'avoir des tanks en fait Parce que en fait Oula Les tanks qui permettent d'économiser des tours Oh non Qu'est-ce que j'ai fait ? Non cependant que le blaster se recharge Là j'ai fait une grosse bêtise Je sais pas pourquoi je l'ai bougé Si c'est parce que je voulais changer de position Mais euh On est passé en position d'attaque Mais j'aurais pas dû Ok Fukuro Kuju c'était sûr C'était sûr Euh je vais le ramener à la vie aussi Mais oh la 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 Ah mais oui mais j'ai toujours pas d'un saisissable On n'a pas la mitraillette La mitraillette c'est nul J'avais oublié ce truc là Bon c'est pas grave On n'est pas en élevé Donc ça gâche rien Je crois que la mitraillette ça va en fait Je crois que la seule fois où j'ai eu la mitraillette En fait je me suis ramassé C'est pour ça que depuis Je lui fais pas trop confiance Mais là ça va Oh la mais il a pas pris cher Ah ouais c'est presque rien Ah ouais c'est presque rien Bon euh non Euh comment dire que non Vas-y Euh Ouh Mégalopole c'est pas cool ça Ouais On lui fait presque rien Et il a pas vortex lui Il est pas censé avoir l'attaque vortex Mégalopole Mégalopole What ? Mégalopole a survécu à ça Attendez Non 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 Voilà on bouge Là en plus on est en position d'attaque Ça sert à rien Faudrait que je me mette en position de défense À un moment Mais c'est une nouvelle attaque ça en fait Un petit cadeau Ouais Ouais C'est effectivement pas un gros cadeau Euh j'en sais rien je vois rien Euh je vois rien du tout Ah ouais d'accord Non mais attendez mais c'est une blague Mais je vais mourir là Mais en fait je sais pas où il attaque Cauchemar track Heureusement il n'a eu que Mégalopole Vraiment heureusement Ah mais c'est bon il est plus en peinture de guerre Ah mais c'est parfait Ah ça tombe bien Bon là je l'ai changé hein Oui voilà Voilà maintenant on va probablement pouvoir lui faire un petit peu plus mal Si vous décidez un jour à attaquer Pfff raté 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 C'était c'était Bien Bien Dernier Nyan Mouraï Bien Très bien Ah c'est mieux que Mégalopole soit derrière quand même C'est bien mieux Euh Ah dommage Dommage C'est pas grave C'est toujours mieux que rien En fait le combat ça va être ça J'y fais tellement peu de dégâts Et je loupe surtout toujours mes attaques Qu'en fait le seul moyen que j'ai pour le battre C'est vraiment de survivre suffisamment longtemps Pour pouvoir utiliser le blaster Parce que le blaster il loupe pas Enfin si il peut louper le blaster Mais il loupe si moi je loupe Et pas si au hasard les yokai les loupe Ah mince Euh Ok parfait Comme ça il mourra pas Vas-y bouge 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 Très bien Très bien Faudra le remettre en position de défense Donc en fait il s'en moque Enfin il s'en moque pas Il pourrait finir par mourir Mais euh Il survit bien Il survit très bien Mais what Mais comment je peux battre un boss normalement En lui faisant 1, 1, 4, 1 Non mais c'est ce que j'ai dit Il est absolument pas de mon niveau Il est absolument pas de mon niveau ce boss C'est euh En théorie je suis même pas censé le tenter en fait Enfin bon C'est pas grave C'est pas grave là C'est fait C'est fait On va probablement quand même le battre Mais normalement Enfin j'aurais pas le blaster J'y serais pas arrivé du tout C'est impossible C'est impossible Parce qu'il a beaucoup trop de défense Par rapport à mes yokai Je pense que de toute façon pour le battre Faut peut-être pas être niveau 99 J'abuserais en disant ça Mais je pense qu'il faut être niveau 80 Globalement Moi mes yokai ils sont niveau 65 je crois Donc je pense que ouais niveau 80 Ça doit commencer à être faisable Mais là C'était Il est vraiment Bien au-delà de mon niveau Bien 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 au-delà Oh non peinture de guerre Ah ça fait pas plaisir Bon Ce serait bien de revoir quand même le blaster en mode En mode élevé Pour le coup ce serait plutôt pas mal Je sais pas pourquoi je l'ai mis devant Parce qu'il va se faire tuer C'est certain Mais arrête de faire des envoûtements Comment ça c'est pas désagréable Ça sert à rien tes envoûtements Non Ah non pas tout de suite Oui bien Euh j'imagine ici Je pense Non il se fait attaquer Mais maintenant sa tornade elle est différente Ça m'énerve Il est pas mort Parfait Ah c'est quoi ça Mais non pourquoi pas le blaster Mais on s'en moque de purifier tous les alliés Il nous envoûte pas lui Ça sert à rien Il nous donne un truc Enfin comme Hassan je t'aime bien Mais là tu sers à rien Faut pas donner un truc qui purifie tous les alliés Contre un boss qui n'envoûte pas C'est inutile Ah Ah Ça va probablement faire mal Octobot il peut se le prendre Comme j'ai dit Octobot on s'en moque Il peut se le prendre Il survit et quasiment toutes les attaques Mais là ce serait bien de faire élever S'il vous plaît S'il vous plaît Non On va être à côté C'est déjà ça C'est déjà ça En tout cas heureusement qu'il n'y a pas l'amitié Heureusement qu'il n'y a pas l'amitié qui peut tomber Parce que sinon je serais tombé constamment sur l'amitié Et j'aurais pas pu lui faire baisser sa vie Donc ça aurait été assez catastrophique Bref Allez Orcanos C'est pas suffisant Mais j'aurais fait 98% de ses dégâts Avec le blaster C'est honteux Enfin c'est pas honteux En fait non Pourquoi je fais que de me rabaisser C'est pas honteux du tout en fait Rien que le fait que j'arrive à le battre C'est un exploit à mon niveau Donc faut que j'arrête de me rabaisser C'est pas grave Ah mais attendez Mais c'est vrai qu'on a les amis Non 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 Je vais pas utiliser les amis Je peux pas bouger C'est bon je peux bouger Vas-y vas-y Bouge de là Parfait Il a bougé parfaitement Attends Très bien Oh mais attendez Mais là je vois plus rien du tout C'est pas drôle C'est absolument pas rigolo Ah c'est bon Il y en a un qui a disparu Dernier Nyan Mouraï va mourir J'aimerais bien que non Ah bah c'est trop tard Si non Ah non Ok j'en sais rien Bref qu'est-ce que je pourrais lui donner Tiens vas-y prends un plateau de sushi Ça va te donner probablement beaucoup de vie Parfait 990 C'était peut-être du gâchis en fait Mais bon Trop tard Allez le blaster Il est chargé là C'est bon C'est bon c'est bon c'est bon Chargeur en élevé En élevé Enfin blaster en élevé 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 Je croise les doigts Je croise les doigts Non pas encore Mais là je les croise Là je les croise Vous êtes témoin Non Non On l'a pas en élevé Vas-y Prends au moins ça On va peut-être lui retirer la moitié de ce qui lui reste Mais c'est le maximum je pense Oh probablement un petit peu plus en fait J'en sais rien J'ai toujours l'impression que l'échelle elle est bizarre là-dessus Comment ça terminer ? Ah non Ok J'ai cru terminer genre il est mort Mais non 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 Je rêvais Bon bah ce qui est certain C'est qu'au prochain blaster on l'aura Mais pas avant Ouh là Je sais pas où il attaque Ah Ah D'accord Oh non Oh non Fukulokuju Rip Ouais Fukulokuju est mort Probablement Non Il est pas mort Même Octobot a pris cher Faites beau rêve Non Ça ira Je préfère comme ça Je préfère comme ça Allez le blaster est presque rechargé Mais en plus j'ai l'impression qu'on attaque jamais En plus de pas faire de dégâts J'ai l'impression qu'on attaque jamais Orcanos il est particulièrement rapide C'est ça son problème aussi Euh ouais mais non Ah Ok ça vise le dernier nianmouraille Bon bah adieu dernier nianmouraille Il est mort Oui Il est mort C'était sûr Oh c'est bon Peinture de guerre est arrêtée Bon alors En plus de ça Ça doit lui baisser sa défense Donc c'est pas mal Allez Élevé Élevé Oui Bon il est mort Ok Voilà C'est bon Bon bah Tu peux creuser ta tombe Orcanos Et heureusement parce que t'as failli creuser la mienne Yes J'ai réussi à battre Ogralos et Orcanos C'était pas du tout mon objectif En vrai je voulais faire 3 vidéos sur la terreur Une sur Gargaros Puis la suivante sur Orcanos Enfin sur Ogralos Et la dernière sur Orcanos Ça s'est pas du tout passé comme prévu Mais finalement ça s'est bien passé quand même 28 000 XP Ouais mais j'ai le doubleur en plus Bah ouais C'était ça aussi Pas mal Bon allez on récupère les Orboni Et c'est avec toutes les Orboni en poche Qu'on va voir quand même Ce que Orcanos va me faire débloquer J'espère un bon truc Genre même une poupée dorée C'est pas ouf par rapport à Orcanos Par rapport à ce qu'on vient de faire Allez Toutes les Orboni Très bien Ah ça c'est différent Il n'y a pas les mêmes trucs Ouh On peut avoir Ogralos Orcanos Ou Popcorn Pourquoi j'ai pas eu un doré cette fois Milieu Euh non Non j'allais dire ça va Mais non ça va pas Fait-il pas nul milieu Mais euh Milieu Bah ouais Non mais non J'aurais préféré avoir Orcanos Pourquoi pas Bon ça va je l'avais pas Je l'avais pas Donc ça va Ça aurait pu être pire Bon Bref Nous alors on va en rester là pour cette vidéo Mais attendez Oh je n'en crois pas mes yeux Tu as battu le plus puissant des Onis Je suis encore en train de rêver Là tu peux le dire J'ai effectivement battu le plus puissant des Onis Maintenant que l'Oni n'est plus là La terreur n'est plus si terrifiante Ok Là tu t'es pas trompé En fait je pense qu'il y a dû avoir un bug En fait il m'a sorti le texte Quand j'ai battu Ogralos Il m'a sorti le texte d'Orcanos Parce qu'en fait j'avais déjà battu Orcanos Dans Blaster T Ce qu'il avait déjà ajouté à mon Medallium Donc en fait ça doit être ça Qu'a dû bugué je pense en fait tout simplement Mais c'est encore l'un des nombreux bugs de jeu Pas un bug extrêmement grave Mais un bug quand même Bref les amis Nous on va en rester là pour cette vidéo De ouf Je ne m'y attendais pas du tout N'oubliez pas de laisser plein de pouces Beaux de commenter De vous abonner Et on se retrouve très bientôt Et pour une nouvelle vidéo Et un jour peut-être Pour battre Gargaro Si j'arrive à le rencontrer Bref merci à tous Et à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz